Bonjour, bonjour à vous tous, je suis très surpris de voir autant de monde, si bonheur. Ne me dites pas que vous êtes impressionné ? Si, 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 je suis impressionné, mais je suis impressionné surtout par la course de l'heure, à 18h quand même, bon. Donc vous voilà dans... Il n'y a pas que des retraités en plus. Ah non, non, non. Donc vous voilà dans le rôle de l'arroseur arrosé, et ça n'est pas très facile pour moi, je pourrais dire pour ma pomme, d'être dans le rôle de l'arrosoir. J'espère que je vais être à la hauteur. Mais vous le savez, ça n'a pas de problème. Donc on vous reçoit pour... La mémoire n'en fait qu'à sa tête. On va commencer par la table, c'est même pas une table des matières, c'est pas un sommaire, c'est une table. Et dans cette table, on voit qu'il y a 64 cours chapitres. Alors on peut appeler ça des chapitres, parce qu'ils sont rassemblés dans le même ouvrage. Mais comme vous êtes avant tout journaliste, c'est plutôt des articles de journalistes avec une accroche et une chute. Donc voilà, par exemple, une de ces accroches, de la confiture avec de la brioche, mais j'y ai déjà mis du beurre, dit la petite fille. Du bon sur du bon, ça ne peut faire que du bon. Donc cet extrait de Berger Légère, de Félicien Marceau. Nombre d'accroches sont ainsi tirées de vos lectures. Parlez-nous de ces accroches et en quoi elles vous ont accrochées. Alors c'est une constatation que j'ai faite en vieillissant. C'est-à-dire que, comme je continue de lire beaucoup, je me suis aperçu que très souvent dans mes lectures, je m'arrêtais. Beaucoup plus que lorsque j'avais 30 ou 40 ou 50 ans. Pourquoi ? Parce qu'on lit un roman ou un essai, peu importe, et tout à coup on tombe sur une scène, sur un personnage, sur une réflexion, sur un mot, qui vous rappelle quelque chose qui n'est pas tout à fait semblable, mais qui a un air de connivence, ou qui au contraire semble s'opposer à ce que vous avez vécu il y a 20 ans, 50 ans ou 70 ans. Et donc je me suis aperçu que ces arrêts étaient de plus en plus fréquents, ce qui est non pas un privilège, mais une sorte de suggestion de l'âge. Et je me suis dit à un moment, mais c'est amusant parce qu'on s'arrête, et puis on réfléchit, la mémoire se rappelle telle ou telle chose qu'on a vécue. Et je me suis dit, tiens, ce serait amusant de, de temps en temps, de profiter de ces arrêts de la mémoire pour essayer justement d'aller retrouver tous ces personnages, ou toutes ces scènes, ou toutes ces réflexions qui ont ponctué ma vie, et donc de les ramasser dans un livre. Voilà comment ça s'est fait, tout simplement. Donc pratiquement tous les textes commencent par une citation d'un livre, une citation de Nabokov, là c'est de Félicien Marceau, mais ça peut être de Jean Dormesson, ou de beaucoup d'autres. Il y en a 64, si j'ai bien compté. Alors ces citations, elles font remonter des souvenirs par Ricochet. Alors c'est un peu la Madeleine de Proust, mais c'est plus sportif, la métaphore. D'ailleurs, le livre au début, je devais l'appeler Ricochet. Ce sont des Ricochets, vous savez, quand on est enfant surtout, on prend des pierres plates et puis on envoie sur la surface de l'eau, et on fait des concours à celui qui aura le plus de Ricochet. Et puis l'éditeur m'a dit, mais Ricochet, ça fait un peu titre de poésie, de livre de poésie. Et puis il se trouve que j'avais employé cette expression, la mémoire n'en fait qu'à sa tête, et c'est vrai. Et donc on a préféré prendre ce titre-là, qui est peut-être plus amusant. En tout cas, Ricochet, c'est une bonne métaphore de votre méthode. Et comme ça me fait ennuyeux d'entendre parler, pour notre public, d'entendre parler d'un livre que tout le monde n'a pas forcément lu, je vous demande dès de lire un extrait sur ce phénomène de Ricochet. Alors évidemment, il est motivé par le fait que nous sommes à Bordeaux. En bas... Je découvre, hein. Oui, on n'a pas mis au point notre livre. Quand nous buvons un Château Margaux, un Aubryon ou un Mouton Rothschild, nous ne buvons pas seulement un grand vin de Bordeaux. Notre imaginaire y ajoute un prestigieux accompagnement, le Château, le classement de 1855, la renommée universelle, le prix déraisonnable, une étiquette mythique, la rareté de la bouteille. Nous buvons aussi tout cela. De même, quand nous fumons un Montecristo ou un Huyo de Monterrey ou un Romo et Julieta, nous fumons aussi la mer des Caraïbes, l'île de Cuba, les vieilles maisons de la Havane, les feuilles qui sèchent, groupées, au perché, dans les casas del tabaco, les cuisses des cigarières, la légende d'un folklore. Nous fumons aussi au souvenir de Che Guevara, d'Orson Welles et de Churchill. Tandis que j'écris ce texte en tirant des bouffées d'un partagasse numéro 4, je fume au souvenir de Jean Hamelin. Jean Hamelin, c'est l'ancien directeur de Paris Match et du Figaro qui m'a initié au cigare. Voilà. Donc voilà, cet extrait, c'est pour illustrer le fonctionnement par ricochet de la mémoire. Aussi pour parler de Jean Hamelin parce qu'apparemment, c'est l'ancien directeur, enfin le directeur de Paris Match puis du Figaro, et un jour, il vous a traité de parisseux et apparemment, c'est ce qui a déclenché votre boulimie de travail. Oui, donc il m'avait invité chez lui. Alors, il faut dire que c'est un personnage que j'avais rencontré au Progrès de Lyon quand j'étais stagiaire pendant trois... Et il se trouve que j'ai été rappelé par le centre de formation des journalistes dont j'étais l'ancien élève pour bénéficier d'une bourse d'économie. Et alors, je lui avais demandé une... Je ne le connaissais pas, j'ai vu une seule fois à Lyon, donc je lui ai demandé s'il pouvait me laisser un an comme ça pour reprendre des études et il m'a dit non, si vous partez, ce sera pour toujours où vous restez. Moi, je lui ai dit, si vous le prenez comme ça, je pars. Et je suis parti. Et je l'ai retrouvé quelques années après comme directeur du Figaro et de Paris-Malche. Donc, on s'est retrouvés. Et il m'a invité un jour à dîner chez lui. Et en me raccompagnant vers minuit et demi, une heure du matin, il m'a dit, mais pourquoi êtes-vous si paresseux ? Je lui ai dit, mais je ne suis pas du tout paresseux. Il m'a dit, si, parce que vous faites une... Je faisais à ce moment-là, dans le Figaro littéraire, une page chaque semaine d'éco-littéraire, de petites interviews, etc. Il m'a dit, vous vous contentez de pas grand-chose, de peu, quoi. Alors, je me suis dit qu'il avait peut-être raison qu'au fond, je me la coulais douce et que peut-être que je pourrais faire davantage. Et c'est grâce à lui que j'ai créé ensuite au Figaro une chronique sur la critique de la publicité. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'on critiquait la publicité. Et même une chronique sur les restaurants que je signais anonymement. Voilà, donc il m'a donné un coup de pied au cul et j'en ai bien profité. Et vous êtes comme ça. Il suffit de vous piquer et ça démarre. Mais il faut de temps en temps donner des coups de pied au cul aux jeunes gens. C'est bien. Et d'article en article, comme ça, malgré l'ordre aléatoire, on retrouve le fil de votre vie, enfin de votre vie de vos journalistes et même de votre vie tout court, donc de vos débuts au Figaro, puis la télé, ouvrez les guillemets, apostrophes, l'académie des Goncourt. On croise aussi vos parents, vos amis de collège, vous rencontrent. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas écrit vos mémoires ou une chronique de votre vie comme à la Jean d'Ormesson ? Tout simplement parce que je trouve que d'abord, il y a quelque chose d'un peu prétentieux quand on se dit « je vais écrire mes mémoires ». Franchement, je n'ai pas une vie telle, je n'ai pas une notoriété telle que ceux qui disent « oui, il faut vraiment qu'il témoigne de ce qu'a été sa vie ». Ça me paraît quand même un peu prétentieux. Et puis la deuxième chose, c'est que celui qui écrit ses mémoires oblige sa mémoire à l'ordre chronologique or la mémoire se fiche complètement de l'ordre chronologique. La mémoire, justement, n'en fait qu'à sa tête. Tout d'un coup, elle vous emmène dans un souvenir d'enfance. Dix minutes après, elle passe d'un souvenir familial à un souvenir professionnel, puis ensuite un souvenir sportif ou bien une dégustation de vin et ainsi de suite. Donc elle est désordonnée, elle est fantasque, elle est tantôt grave, tantôt amusée, tantôt passagère, tantôt, au contraire, douloureuse, et ainsi de suite. Donc moi, je préfère laisser ma mémoire n'en faire qu'à sa tête et finalement lui obéir plutôt que l'obliger à suivre un ordre chronologique. Donc c'est pour ça que je préfère écrire comme ça un livre ou comme ça, ou créer de ma fantaisie plutôt que d'une manière un peu prétentieuse de prendre sa plume et de se dire, voilà, alors je suis né, etc., arrière-petit-fils de, etc. Là, il y a quelque chose d'un peu prétentieux quand même. Alors vous n'êtes pas prétentieux, mais vous aimez bien parler du nombril. De ? Il y a un chapitre, il y a un chapitre sur le nombril. Ah ben oui, oui, mais j'ai remarqué une chose, vous l'avez peut-être remarqué aussi, c'est que le nombril et l'arrobase se ressemblent. Vous avez remarqué ? Donc trois pages, trois pages, sur nombril et arrobase. Le nombril et l'arrobase se ressemblent. Et c'est assez étonnant parce que, alors voilà, je suis parti d'une... Du nombril des jeunes filles. De Kundera, d'un livre de Kundera où il dit que le nombril, c'est très érotique. Il dit que le nombril, c'est la, je ne sais plus combien, la troisième, après les seins et le sexe, c'est le troisième lieu érotique des jeunes filles. Parce que, évidemment, les jeunes filles, l'été, dévoient leur nombril. Alors, je trouve ça bien, etc. Mais il se trouve que la conformité arrondie, repliée sur elle-même de la géographie du nombril et de l'arrobase m'ont dit qu'au fond, le nombril et l'arrobase avaient à peu près la même fonction. Ils se trouvent... Ils sont obligatoirement... On ne peut pas vivre sans un nombril, on ne peut pas communiquer sans l'arrobase. Ce n'est pas possible. Et en même temps, ce n'est pas ce qu'il y a d'essentiel, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Et il se trouve que le nombril est au milieu du corps et l'arrobase au milieu de la ligne électronique. Alors voilà, donc j'ai fait un chapitre là-dessus, je me suis amusé. J'aime beaucoup m'amuser, vous savez. Vous dites que vous préférez ce qu'il y a au-dessus et au-dessous du nombril. Oui, voilà. Mais finalement, que ce soit... Voilà. Dans l'érotisme, le nombril n'est quand même pas la chose la plus importante. Et dans la communication, l'arrobase n'est pas la chose non plus la plus essentielle. Tout ça pour dire que les citations sont un point de départ, mais Bernard Pivot n'est pas forcément d'accord. Donc Bernard, pour Milan Kundera, le nombril, c'est ce petit trou rond qui détient le quatrième pouvoir de la séduction féminine. C'est le quatrième, oui, le quatrième. Quatrième pouvoir, oui. Qu'est-ce que sont les trois autres ? Alors... Eh bien, ce n'est pas dit. Il faut relire la fête de l'insignifiant. Ça n'est pas dit. Contrairement aux trois autres appâts. Si, on peut deviner, non ? Qu'est-ce que c'est ? Les seins, les fesses... D'après vous, les seins, les fesses. Les seins, les fesses et le sexe. Les sexes, oui, oui. Voilà. Bon, allons-y. Pour Kundera, c'est le quatrième. Voilà. Donc voilà, les citations sont là pour déclencher vos commentaires, mais vous n'êtes pas forcément d'accord avec Kundera. Ah ben non, non, non. Ah mais non, mais parfois, quand on lit une chose, parfois, on peut même s'indigner d'une lecture. Écoutez, ça arrive très souvent quand on s'indigne d'un livre, d'un passage, d'un personnage. L'indignation fait partie aussi des émotions de la lecture. C'est vrai. Alors, tout le monde connaît au moins deux de vos lignes de force, le vin et les mots. On va commencer par le vin. En apprenant que l'éditeur Olivier Orban vous proposait d'écrire pour plan le dictionnaire amoureux du vin, vous avez failli renverser votre verre de Bordeaux. Alors, le millésime du dictionnaire, c'est 2006, mais vous ne précisez pas celui du Bordeaux. Vous n'en souvenez pas ? Oui, je l'ai noté quelque part et j'ai perdu cette note. D'ailleurs, vous avouez qu'avant d'écrire votre dictionnaire amoureux du vin, vous n'étiez pas très calé en millésime bordelais. Non, vous rapprochez deux textes. Oui. Vous rapprochez deux textes, mais ils ont 15 ans de différence quand même, les deux textes. Donc, entre-temps, j'avais appris quand même... Non, je me suis retrouvé une fois chez quelqu'un que je ne connaissais pas et qui était assez riche et qui avait une cave extraordinaire au bord de la Loire. Alors, il avait tous les grands Bordeaux, évidemment, absolument extraordinaux. Il avait des Bourgognes, il avait des... Fastueuses, c'est des collectionneurs extraordinaires. Et alors, il m'emmène dans sa cave et on a les dîners. Il me dit, bon, maintenant, je vous laisse choisir et on va prendre trois ou quatre bouteilles de Bordeaux. Choisissez. Et évidemment, en fonction de... Je connaissais le menu et en fonction des millésimes. Et d'un seul coup, je me suis aperçu que si j'avais en tête la table des millésimes de Bourgogne et même des Côtes-du-Rôles, je n'avais pas celle de Bordeaux. Et donc, je me suis trouvé un peu bébête devant lui. Et donc, j'ai dû lui avouer que... C'était il y a 40 ans, ça. Oui, au moins. que je ne connaissais pas. Et donc, je lui ai dit que vous aidez-moi parce qu'évidemment, je peux prendre un château ozone, par exemple, puisqu'on est... Je peux prendre un cheval blanc, mais je risque de ne pas prendre l'année qui convient. Et lui, qui était très expert, évidemment, m'a dit, ben voilà, en fonction de ce plat-là, on pourrait prendre ce vin-ci, etc. Donc, il m'a donné une leçon dont j'ai profité par la suite. Voilà. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas le seul puisque vous racontez que Jonathan Little a fait la même chose dans Les Bienveillantes. Il a pris un millésime en 1923 alors qu'il aurait mieux fait de choisir 1921. Oui, mais ça, c'est dans Les Bienveillantes de Jonathan Little. Oui, oui. Le Château-Bordeaux. Ce souvenir, mais venu de la lecture d'un passage des Bienveillantes de Jonathan Little où il est dans la cave de sa sœur et de son beau-frère et ils ont des vins extraordinaires. Ça se passe en Allemagne au moment de la chute de Berlin et il s'aperçoit qu'il ne connaît pas et qu'il prend des mauvais millésimes au lieu de prendre les bons. Parce qu'il est comme moi, il n'était pas au courant. Vous en avez tiré une leçon et on peut même dire que c'est quasi une ébauche de réforme de l'enseignement. Donc, je vais vous laisser lire un deuxième extrait en bas à droite. C'est un manque flagrant de culture générale de ne pas connaître les grandes années de nos grands vignobles. Il y a autant de fierté nationale dans les chais que dans les ateliers de couture ou les usines d'automobiles. Je n'irai pas jusqu'à prétendre que 1928, 1947 et 1959 sont pour les vins l'équivalent de 1789, 1848 et 1945 pour l'histoire du pays. Mais franchement, l'année 1515 et son marignan n'usurpe-t-elle pas une place un peu trop grande dans la mémoire collective par rapport à 1947 et son cheval blanc, à 1961 et sa romanée contie ou à 1990 et son château d'oeuf du pape ? Ayant toujours été favorable à un enseignement dans les lycées de l'histoire culturelle du vin, je trouverais judicieux que les futurs bacheliers apprennent et retiennent les dates des plus belles réussites de nos terroirs viticoles. La France entière du vin, ce serait probablement trop, mais ce serait bien que les lycéens de Strasbourg et de Colmar sachent au moins les années prépondérantes des vins d'Alsace. De même, les lycéens de Reims et d'Épernay pour les Champagnes, de Dijon et Beaune pour les Bourgogne, de Saumur, Angers et Nantes pour les vins de la Loire, de Bordeaux pour les Médocs, Saint-Emilion et Pommolles, etc. Quid des lycéens de Lille, Cherbourg et Brest ? On ne va quand même pas les punir d'être loin de toute vigne en leur faisant apprendre la carte de France des eaux minérales. Que le professeur choisisse un vignoble, s'en fasse le géographe, l'historien, l'énologue et n'oublie pas de glisser dans son cours les dates des plus jolies bouteilles. C'est une blague ou vous êtes sérieux ? Hein ? C'est une blague ou vous êtes sérieux ? Ah non, je suis sérieux ? Ah non, je trouve que on devrait enseigner l'histoire du... C'est un drame en France que les politiques considèrent que le vin ils ont une sorte de... que le vin est considéré comme un alcool ordinaire. Je ferais quand même remarquer quand même que dans la mythologie, le vin est le seul produit de la Terre qui a un dieu. C'est Bacchus. Aucun autre produit de la Terre n'a un dieu ou une déesse. Et donc l'histoire culturelle du vin est quelque chose d'extraordinaire. Alors, totalement ignoré. Au contraire, on fait du vin une sorte de diable monstrueux qui, si on approche de lui, on va se fracasser, on va devenir alcoolique, etc. Au contraire, il faut apprivoiser le vin, il faut l'enseigner, il faut dire... Je ne sais pas en quelle classe, en troisième, en seconde ou en première, je ne sais pas, aux spécialistes décidés, mais je serais bien de consacrer peut-être, je ne sais pas, un cours chaque semaine pendant un mois ou deux à l'histoire culturelle du vin et peut-être aussi le pain, qui sont des... Moi, je trouve ça très bien. Et ne pas faire du vin une sorte de diable absolument effroyable qui risque de vous entraîner toute votre famille dans l'adversité et la misère. Donc, vous êtes pour un enseignement théorique de l'onologie pour tous les élèves et pour ce qui concerne la pratique, il y a quand même quelques... Il restera toujours une élite privilégiée. Alors là, c'est moi qui vais lire. C'est à propos du premier baiser. Ah, le premier baiser, c'est important. À cet égard, les garçons et les filles nés et grandis dans les vignes ont l'avantage d'avoir appris dans les dégustations à utiliser savamment leur bouche. Ils savent faire rouler le vin sur la langue, en imprégner leur papille. Avec de plus en plus de maîtrise, les lèvres s'ouvrent à l'envie et se ferment sur le plaisir. La cave et la salle de gymnastique des muscles labiaux, c'est pourquoi les premiers baisers des jeunes gens des régions viticoles sont plus réussis que les premiers baisers des jeunes gens emmenés et grandis dans les régions céréalières ou d'élevage. Quant à ceux des villes, les pauvres... J'ai raison ou pas ? J'en appelle à votre expérience. Là, vous avez un public... J'ai un public adéquat, là, évidemment. Si je vais dans la Beauce, je n'aurai peut-être pas le même accueil. On ne lira pas les mêmes extraits, je pense. Non, je pense que... Évidemment, c'est un peu d'humour, mais je pense qu'effectivement, moi, je me rappelle, comme j'ai passé ma jeunesse dans le Beaujolais, on allait à la cave, on goûtait le vin, on faisait passer le vin sur les papilles, la langue, etc. Et si vous êtes dans une région d'élevage ou en ville, ou en ville, les pauvres, leur langue seulement leur a été inutile pratiquement pendant toute leur jeunesse. Donc, vous avez la chance de faire partie de ces privilégiés qui ont fait leur classe dans un vignoble. Et à nouveau, je vais vous demander de lire un extrait parce que c'est vraiment un livre qui se goûte et il faut l'écouter. Cette présence du vin dans mon existence, ces interventions bénéfiques m'ont toujours à la fois amusées et intriguées. Ce ne sont pas les deux petites vignes qui bordent la maison de famille côté sud et ouest qui justifient une protection spéciale de Saint Vincent, patron des vignerons. Je n'ai jamais voulu passer pour l'un d'entre eux, refusant quand c'était à la mode de me constituer un domaine. Quelques serviteurs dévoués, mon nez et mon palais ne possèdent pas les capteurs surpuissants des sommeliers. Pourtant, Bacchus semble me tenir en estime ayant fait gravir assez rapidement tous les grades de la confrérie bourguignonne des chevaliers du Tastevin. Un samedi soir de camaraderie en liesse, nous nous étions cotisés pour que, nous faisant un prix collectif, une sorte de gitane nous tire les cartes dans un café de Richelieu de Roux à Paris. Nous n'étions encore que des étudiants curieux et inquiets de leur avenir. Les cartes que j'alignais, l'ordre dans lequel elles étaient sorties du paquet, montraient clairement, selon la pitoniste, que j'étais un homme de la terre du signe du taureau, c'était exact, et que je ferais fortune dans les céréales ou la vigne. Plutôt le vin, précisa-t-elle, oui, le vin, et que je rencontrerai un homme ou une femme qui m'ouvrirait les portes de mon domaine très réputé. C'était loufoque et absurde. Mes copains rigolaient, j'ai quand même payé ma part. Ce n'était ni loufoque ni absurde. Il y avait du vrai. Je remplis mon verre et je le lève pour le remercier successivement à ma mère, qui possédait une petite propriété dans le Beaujolais, son vigneron, qui s'appelait Julien Dulac, qui m'a initié au goût du vin, au plaisir du vin. Maurice Noël, alors j'ai raconté que c'était le rédacteur en chef du Figaro littéraire et s'il m'a engagé en dépit de mon inculture dans le domaine littéraire quand j'avais 22 ans, et c'est grâce au Beaujolais. Charles Bukowski, qui est quand même l'auteur le plus fameux d'Apostrophe et, vous savez, a quitté le plateau parce qu'il avait trop bu de Sancerre. Olivier Orban, c'est lui qui a eu l'idée de me proposer d'écrire le dictionnaire amoureux du vin. Je n'aurais jamais eu cette idée moi-même. Colette et Léon Daudet, Colette et Léon Daudet parce que je me sers de leur couvert à l'Académie Goncourt. Colette, pour moi, est après Baudelaire l'écrivain qui a le mieux parlé du vin, bien qu'elle n'ait jamais consacré un livre entier au vin, mais elle a parlé du vin de manière extraordinaire. Et Léon Daudet, qui était quand même le fils d'Alphonse, qui était quand même un grand biberonneur, un grand connaisseur de vin, etc. et une grande gueule, et une grande gueule, en plus. Voilà. Merci. Est-ce que vous, vous buvez... Trop ? Trop ? Non, est-ce que vous buvez du Bordeaux ? Oui, bien sûr. Oui, j'ai peut-être même dans ma cave du Beaujolais actuellement plus de vin de Bordeaux que de Bourgogne, parce que c'est beaucoup plus facile de s'approvisionner en Bordeaux qu'en Bourgogne. D'abord parce que le Bordeaux est beaucoup plus vaste. C'est plus facile que le Bourgogne ait un petit territoire, un petit terroir. Et donc, c'est plus facile de se procurer de bonnes bouteilles de Bordeaux que de bonnes bouteilles de Bourgogne. Mais j'ai aussi des champagnes, des vins de la Côte-du-Rhône, de la Loire, d'Alsace, etc. Mais je n'ai pas une grande cape non plus. Mais si vous voulez savoir, oui, oui, j'ai probablement plus de vin de Bordeaux que de Bourgogne. Ce n'est pas une déclaration de circonstances. Ah non, 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 ce n'est pas une déclaration de circonstances. Moi, j'avais un peu peur de poser la question. Si on faisait, on pourrait aller à l'improviste dans ma cave, regardez, comptabiliser le nombre de bouteilles de Bordeaux comptabiliser le nombre de Bourgogne. Et s'il y a plus de bouteilles de Bourgogne que de Bordeaux, je vous donne autant. Mais si c'est l'inverse, vous me donnez autant de bouteilles de Bordeaux. Du bon Bordeaux, évidemment. On peut se faire. Vous prenez un risque. Bon, on va passer aux mots, alors. Donc, l'autre de vos passions, en vous lisant, j'ai appris ou retrouvé des mots rares. Faire de la bonde. Le ? Faire de la bonde. Oui, faire de la bonde, c'est faire du... Elle se comprend, mais je ne la connais pas. Écrire sans rature ni béquet. Le ? Écrire sans rature ni béquet. Oui, un béquet, vous savez ce que c'est ? Non, je ne le savais pas. Un petit béquet, c'est comme vous faites un petit... Dans la marge, vous faites un petit truc. Un signe, en plus. À propos de l'OL, vous parlez des gones, les gones de l'OL. Les gones de Lyon ? Oui. Oui, c'est les gones. On dit gones ou gones ? Les gones. C'est comme les titis parisiens. Je ne sais pas, il y a peut-être pour les Bordelais un nom, non ? Non. J'ai découvert l'orthographe recommandée par l'Académie de Coquetel. C-O-Q-U-E-T-E accent grave L-E. C'est un mot qui a été francisé pratiquement par beaucoup d'écrivains. Coquetel, c'est un mot anglais, bien entendu. Et il a été francisé. Beaucoup d'écrivains aujourd'hui écrivent Coquetel, qui est O-Q-E-T-A-I-L-S. Je ne savais pas. C'est pour franciser certains mots anglais. Ça se fait beaucoup, ça, maintenant. Vous dites aussi que vous étiez béjaune. Et moi, j'ai toujours pensé qu'on était un bec jaune comme un bas bleu. Je n'avais jamais vu écrit le mot béjaune. Un béjaune ? Un béjaune, c'est un jeune homme sans expérience. Ça vient des oiseaux qui avaient le bec jaune. C'est-à-dire, quand ils sont des oisillons, ils ont encore le bec jaune. Et ça donnait le mot béjaune, c'est-à-dire béjaune, quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Voilà, mais je ne l'avais jamais vu écrit, donc je pensais que c'est un bec jaune. Donc, voilà. Donc, j'ai appris. J'ai lu avec mon dictionnaire et vous êtes... Non, 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 mais il y a quelques mots que je ne connaissais pas. Vous êtes trop modeste. Non, non, non. Il y en a quatre que j'ai dû chercher dans le dictionnaire. Alors, vous êtes aussi gourmand de tout un vocabulaire familier ou vintage que les moins de 50, 60 ans peuvent ne pas connaître comme loustique, épatant, kiff-kiff-bourico. Moi, j'ai retrouvé kiff-kiff-bourico. Ça m'a fait très plaisir. Oui, mais, ça, ça renvoie à mon livre « 100 expressions a sauvé ». Kiff-kiff-bourico, oui, c'était une expression qu'on employait dans ma jeunesse et puis qui a disparu, comme beaucoup d'expressions. Vous savez, les expressions, beaucoup plus que les mots. Les expressions naissent, meurent, se remplacent. Il y en a qui reviennent, il y en a qui repartent. Vraiment, c'est un monde, les expressions. C'est extraordinaire. D'ailleurs, pratiquement chaque année, il sort au moins une vingtaine de livres sur les expressions. C'est incroyable. En ce moment, ça s'appauvrait un peu. C'est « du coup », « du coup » et « voilà ». Alors, « du coup », « voilà ». Ça, c'est les mots qu'on répète tout le temps. Ah ben oui, oui, en ce moment, c'est moins riche que « kiff, kiff, brico ». Donc, vous aimez bien jongler avec ce que les dictionnaires appellent les niveaux de langue et vous êtes un ferveur défenseur du style que vous définissez comme le carambolage sémantique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre goût du carambolage sémantique ? Je ne sais pas, à propos de quoi ? À propos de Céline, mais vous aimez... À propos des carottes sans cuites, à vrai dire. Oui, oui. Oui, non, ça, c'est un vrai souvenir. C'est-à-dire que, je me rappelle, j'étais donc à Lyon, je lisais beaucoup les hebdomadaires culturels. À l'époque, il y avait beaucoup d'hebdomadaires culturels. Il y avait « Arts et spectacles », il y avait « Lettre française », qui était l'organe culturel du Parti communiste. Il y avait les nouvelles littéraires, le Figaro littéraire. C'est incroyable, la presse qu'il y avait qui, aujourd'hui, malheureusement, a disparu. Et je me rappelle avoir lu un jour un article de Jacques Laurent. Jacques Laurent, Cécile Saint-Laurent. Et il attaquait Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Et il les attaquait sur le fait qu'ils écrivaient des romans à thèse. Et alors, il avait commencé son article en disant « Les romans de Jean-Paul Sartre, dès le départ, on sait que les carottes sont cuites ». J'avais été très étonné qu'un écrivain emploie une formule aussi familière, aussi populaire que « Les carottes sont cuites ». Tout simplement parce que, nous, au lycée, si on avait écrit une phrase comme ça « Les carottes sont cuites » ou bien « On n'est pas sorti de l'auberge » ou des trucs comme ça, immédiatement, on avait le trait rouge en disant « Vous n'avez pas le droit d'écrire ça », etc. Et je me disais que j'avais été étonné qu'un écrivain de sa qualité puisse écrire en employer une expression comme celle-ci. « Les carottes sont cuites ». Alors, il faut donner une explication. Pourquoi ? Parce que le roman à thèse, on sait très bien que le romancier va se servir d'une histoire pour justifier une thèse ou philosophique ou morale, etc. Et donc, dès le départ, effectivement, les carottes sont cuites. On sait très bien ce qui va se passer. Et Jacques Laurent expliquait très très bien, évidemment, avec beaucoup de méchanceté vis-à-vis de Sartre et de Simone de Beauvoir. Il s'en prenait. Pour lui, Jacques Laurent, le roman ne devait jamais être à thèse. Il devait, au contraire, être ouvert. Le romancier devait être disponible pour tous ses personnages. Et donc, à l'époque, je m'étais dit, au fond, que les adultes se permettaient des libertés qu'on nous refusait à nous, à nous lycéens, à nous étudiants, et qu'il y a des formules qui nous étaient interdites. Et j'en avais été un peu révolté. Je me disais que ce n'était pas normal, etc. Je ne me rappelle pas si je m'en étais ouvert à un professeur ou pas. Je ne me souviens pas. En tout cas, donc, j'ai raconté ça, effectivement. Et j'aime bien, aujourd'hui, dans les livres, que je lis, repérer des expressions comme ça qui tranchent d'un seul coup. Je donne deux exemples. Par exemple, Régis Debray, dans un article, enfin, dans un livre même, dans un livre où il se plaint de ne pas être reconnu comme historien des religions, etc. Donc, il a un peu d'amertume à un moment et alors, il emploie l'expression je ne me rappelle plus exactement l'expression mais au beau milieu. Je suis en train de rechercher. Je vais vous le retrouver. Pardon. Ah oui, mais là, j'ai perdu la page. C'est quel texte ? Vous ne vous rappelez pas ? Ça s'appelle Les carottes sont cuites ? Attendez, je tombe sur une fille bandante. Non, on en parlera après si vous voulez. Là, c'est page 78, Les carottes sont cuites. Page 1 ? 78, Les carottes sont cuites. Ah, les carottes sont cuites. C'est à 78 ? Ah oui, voilà, 78, bravo. Et Régis Debray, lui, à un moment, il met, alors il parle de lui, il dit, instant d'abattement, pointe d'aigreur, échappé sur l'après-rien, à pisser dans un violon. Sylvain Tesson aussi. Sylvain Tesson, par exemple, il raconte la retraite de Russie de Napoléon. Alors il dit, mais le rythme d'enfer du retour ne lui laissa pas le temps d'électriser le Japonais lesquels, par surcroît, se gelaient les miches. Et alors, je suis assez admiratif de ces ruptures de ton. Ce sont des ruptures de ton. Vous voyez, d'un seul coup, ils prennent une formule un peu à la limite de la vulgarité. Et évidemment, ça surprend quand on... Et donc, ça m'a rappelé Les carottes sont cuites de Jacques Laurent quand je devais avoir 16 ans et qu'il m'avait... Comment ça se fait qu'un écrivain de cette qualité emploie des... Les carottes sont cuites. J'étais indigné, quoi. On m'a arrêté. Évidemment, c'est lui qui avait raison. En même temps, ça dit bien ce que ça dit. Absolument. L'écriture journalistique, ensuite, vous pouvez utiliser ce genre d'expression. Ah oui, oui. Moi, j'aime bien aussi employer comme ça rompre... Donc, c'est ce que vous appelez le carambolage sémantique. Et à propos de carambolage sémantique, vous racontez aussi que vous vous êtes fait remonter les bretelles par Maurice Druon. Ah ben là, avec Maurice Druon, on a toujours été ennemi. Oui, on voit que vous ne l'aimez pas trop. Parce que dans l'une de vos célèbres dictées, vous avez utilisé les mots batte, meuf, pep d'enfer, à tout berzingue et tchatche. Et lui, il les a qualifiés d'argotiques. Alors que... Dictionnaire à l'appui, on sait que ce sont des expressions familières. Oui, alors ça, c'est une... Vous voulez que je vous raconte l'histoire, là ? Oui. Alors, donc je fais une... C'était à l'Hôtel de Ville de Paris. C'était une dictée. Et dans la partie junior, j'avais mis donc batte, meuf, tous les mots qui sont dans le petit Larousse et le petit Robert. Je me permets de vous le rappeler parce qu'évidemment, ils n'auraient pas été dans le dictionnaire, on n'aurait pas pu les utiliser. Donc ils étaient dedans, le dictionnaire. Et Maurice Druon, qui était quelqu'un quand même, un puriste vraiment de la vieille école, le jeudi suivant, il était, à ce moment-là, il était secrétaire perpétuel de l'Académie française. Non, il n'était plus secrétaire perpétuel de l'Académie française. Alors, il y avait chaque fois Hélène Carrère-Dancos, qui était devenue entre-temps secrétaire perpétuel, qui assistait à la dictée, qui participait à la dictée, avec beaucoup de courage, parce que, comme vous vous rappelez, peut-être, elle n'était pas facile à la dictée. Bon, elle faisait quelques fautes. Elle n'a jamais fait zéro faute, mais ça, c'est normal. Et le jeudi suivant à l'Académie française, Druon a engueulé Hélène Carrère-Dancos en lui disant « Vous auriez dû vous lever et partir pour protester contre ces mots indignes, etc. » Voilà. Donc, elle s'est fait engueuler. Et puis, dix jours après, Maurice Druon a écrit dans le Figaro une page entière sur la défense de la langue française, etc. Et il m'attaquait violemment en disant « Vraiment, je ne sais pas... » Il m'a même dit que c'était des ordures. Des ordures. En trouvant que j'avais écrit des mots orduriers, vraiment des mots orduriers, etc. Bon. Et la chose extraordinaire, c'est que... Je le raconte dans le livre, c'est que, lisant la diatribe contre moi, il n'y avait pas contre moi, il y avait... Il commet un barbarisme. Et un barbarisme extraordinaire. À un moment, il parle de la langue française, il dit « Le rayonnement de la langue française au XVIIIe siècle, etc. » Comme ça, qui était la langue effectivement des cours européennes, des rois, des empereurs, etc. Et la langue française qui était à son plus grand étiage. Étiage. Là, c'est le barbarisme total. L'étiage, c'est le niveau le plus bas d'un cours d'eau. Quand je lis ça, je me dis « Merci, petit Jésus. » « Merci, petit Jésus. » « Merci, » parce que là, ma réponse va être facile. Et donc, évidemment, comme il m'avait attaqué dans le Figaro, j'ai fait une réponse et en citant, évidemment, le dictionnaire de l'Académie française, le tome, la page, la définition du mot « étiage », etc. Et donc, voilà, j'avais... Ça, c'est un cadeau du ciel. Ça, c'est vraiment formidable. Et dans sa réponse, à ma réponse, Druon a dû reconnaître qu'il avait commis une erreur, évidemment. Il avait écrit que le français s'était autrefois élevé à cet étiage de clarté, de précision, de subtilité, d'élégance, de charme, de politesse qui en a fait longtemps la langue universelle. Oui, mais il y a un barbarisme. Voilà. Et alors, je dis d'ailleurs que je n'en ai pas profité pour faire des plaisanteries de bas étiage parce que dans ce cas-là, j'aurais commis un pléonasme. Voilà. Et oui. Donc, s'élever un étiage de clarté, c'est un barbarisme. Bas étiage, c'est un pléonasme. Et vous dites que vous êtes contre le style naphtaliné, ce qui est un néologisme. Mais ça, on a le droit à aller. Non, mais attends, mais j'ai un sticoté dans le texte, là, Druon. Alors là... On voit que vous ne l'aimez pas trop. Non, non, mais... Druon paie à son âme. Il n'est plus là, mais c'est vrai qu'il avait... Il était dans son rôle quand il défendait la langue française. Il était dans son rôle, parfaitement. Mais il le faisait avec une telle hauteur, une telle... Absolument, une telle arrogance, une telle machin que, évidemment, au contraire, il obtenait l'effet contraire de celui qu'il recherchait. C'était incroyable. Il était... Enfin, bref. Bon, on ne va pas... pas à son âme. Donc, voici... Et oignon sans i. Hein ? Et oignon sans le i. Le ? Oignon. Oignon sans le i. Non, ça n'apprend pas. Oignon sans le i. Eh bien, ce sont les nouveaux mots qui viennent de passer. Ah, oignon ? Oui. Ah, ben, oui, 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 c'est ça, oui, ça. Hélas... À pleurer. C'est passé, aussi. Il va être auditionnant. Oui. Mais là, c'était plus politique, la polémique dont vous écrivez. Maurice Druon a dû se tromper d'étage. Au familier, il se croit à l'argotique. À l'argotique, au populaire. Au populaire, au vulgaire. Au vulgaire, au trivial. Maurice Druon n'est jamais à la bonne hauteur parce qu'il est politiquement convaincu que le peuple est toujours plus bas. Voilà. Ah oui, je ne suis pas allé de... Alors, c'est quand même un peu la lutte des classes, mais vous dites que seul Proust vous inspire un snobisme à l'envers et vous fait ressentir le décalage social. Vous avez fréquenté énormément d'écrivains et il n'y a que Proust qui vous fait ressentir... Ah oui, alors ça, c'est quelque chose de... Oui, c'est quelque chose d'assez... Je ne peux pas dire que je sois fier, absolument pas du tout. C'est que quand j'ai lu Proust, mais j'avais, je ne sais pas, j'avais 21 ou 22 ans, j'avais profité d'une crise de rhumatisme articulaire infectieux plus une appendicite. Enfin bref, donc là, j'ai pu lire Proust. Et alors, ce qui est drôle, c'est que je me rappelle en classe de philo au lycée en Père à Lyon, il y avait deux jeunes gens qui avaient lu Sartre et Proust. Nous, nous n'avions lu ni Sartre ni Proust. Donc, on trouvait qu'ils étaient snobs, évidemment, parce qu'ils avaient l'histoire. En vérité, on était jaloux, évidemment. On était jaloux d'eux. Et donc, quand j'ai lu plus tard Proust, j'ai eu cette... Moi, qui suis d'un milieu modeste, puisque mon père et ma mère étaient épiciés à Lyon. Donc, avec Proust, on entre dans un monde qui est vraiment complètement... totalement extraordinaire. Et je me suis aperçu qu'au fond, j'étais beaucoup plus proche du monde de Balzac, du monde de Zola ou du monde de Maupassant, par exemple, que j'ai beaucoup vécu à la campagne, que du monde de Proust, alors que le monde de ces trois romanciers est beaucoup plus ancien que celui de Proust. Et donc, il y a le décalage social entre celui de mon enfance et celui de Proust, avec toutes ses duchesses, ses personnages extraordinaires, ses mondains, ses snobes, etc. Et en mettant ses personnages inouïs, quand même. J'ai toujours ressenti, je ressens encore ce décalage social. Et Proust est le seul auteur avec qui j'ai toujours eu cette distance sociale entre ce que j'ai vécu et ce que lui nous raconte. Et vous ne l'avez pas relu, Proust ? Si, il faut le relire, mais je n'ai pas relu entièrement. Non, non, je n'ai pas eu le temps. Je ne suis pas un relecteur. Quand j'ai arrêté mes émissions, je pensais que j'avais un peu de temps maintenant pour relire. Sur quoi, je suis devenu critique il y a le journal du dimanche, et puis je suis entré à l'Académie Goncourt pour lire Les Jeunes gens. Alors, du coup, c'était fini. Alors, qu'est-ce que vous lisez ? Qu'est-ce que je relis ? Non, qu'est-ce que vous lisez ? Je lis tous les livres qui sortent, les romans, Paul-Louis Goncourt. Bientôt, le déferlement va arriver. Au mois de juin, juillet, août, il va falloir s'y mettre. Oui, bien sûr. Donc, je ne sais pas ce qui va paraître, je n'en sais rien. Je lis un petit peu de tout. Dans le restant de l'année, je ne lis pas que des romans, mais j'aime bien lire des romans aussi. Oui, bien sûr. Alors, on a vu que vous n'aimez pas trop Druon, mais vous aimez beaucoup François Nourissier. Il apparaît trois ou quatre fois dans le livre. Oui, bien, François Nourissier. Il vous doit beaucoup. Un prix perdu et une élection gagnée. François Nourissier, je lui ai fait perdre le prix Goncourt. Il aurait dû m'en vouloir, pas du tout. Ça, c'était un souvenir incroyable. Alors, je ne sais plus en quelle année. Au prix Goncourt, à ce moment-là, moi, j'étais journaliste au Figaro littéraire, donc j'étais jeune. Et on avait un académicien Goncourt qui travaillait au Figaro littéraire qui s'appelait André Billy. Et il venait, une fois par semaine, relever son courrier. Il était charmant. Il nous racontait des... À nous, jeunes journalistes, il y avait Jean Chalon avec moi, il y avait Dominique Jamais. Il nous racontait des histoires sur Apollinaire, sur Marie-Laurent Saint, sur Marc Jacob. On l'aimait beaucoup. Et un jour, je le vois gracheux, etc. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Et il me dit, oh là là... Et il me raconte, je suis un souvenir incroyable, il dit, c'était la veille du prix Goncourt, c'était huit jours avant le prix Goncourt. Et il me raconte que Aragon, qui était entré à l'Académie Goncourt, voulait faire obtenir le prix Goncourt à François Nourissier. Mais François Nourissier avait un concurrent, c'était Bernard Clavel. Ça allait se passer entre les deux. Et Aragon, pour que Clavel, pour que Nourissier ait le prix Goncourt, a circonvenu les membres communistes de la mairie de Paris, du conseil municipal, pour qu'ils donnent le grand prix de la ville de Paris à Bernard Clavel, huit jours avant le prix Goncourt. Et ayant eu le prix de la ville de Paris, il était finalement hors jeu pour obtenir le Goncourt. Donc, Billy me raconte ça. Et moi, je fais un papier dans le filier routière pour dire que c'est quand même une manœuvre qui n'est pas à circonvenir à tous les membres de l'Académie du parti communiste qui était au conseil municipal de Paris pour dédouaner. Ce n'est pas très sympathique. En plus de ça, ce qui n'était pas très bien, parce que Bernard Clavel était un homme de gauche, à son nourricier et à l'homme de droite. C'était bizarre, mais il se trouve que nourricier et homme de droite étaient très amis avec Aragon, membre du Parti communiste. Donc, j'ai raconté dans le Figaro littéraire la manœuvre d'Aragon. Et je disais dans le papier à la fin que le Goncourt est tellement au-dessus des autres prix littéraires qu'il ne devrait pas tenir compte des autres prix, même s'ils ont été décernés. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé le jour du Goncourt. Les membres d'Académie Goncourt ont dit mais on s'en fiche que Bernard Clavel ait obtenu le prix de la ville de Paris. On va lui donner le prix Goncourt. Et finalement, il a obtenu le prix Goncourt. Et Aragon a démissionné et donc nourricier n'a pas obtenu le prix Goncourt. Et nourricier ne m'en a jamais voulu. Il s'est même vengé. Et il s'est même vengé en faisant entrer au prix Goncourt, au jury Goncourt, d'une certaine manière. Mais c'est... Et depuis, d'ailleurs, depuis, le jury Goncourt ne tient aucun compte des prix littéraires qui pourraient être attribués à tel ou tel auteur avant qu'ils se réunissent pour décerner lui-même sa couronne. Et c'est ainsi, d'ailleurs, que... Prenons par exemple Jonathan Little qui a obtenu le prix du roman de l'Académie française avant. Et on lui a quand même attribué le prix Goncourt quinze jours après. Voilà. Donc c'est une histoire avec nourricier. Oui, effectivement, il était présent. Je trouve que nourricier n'était peut-être pas un très grand romancier, mais il a écrit un chef-d'oeuvre. Quelles sont ses mémoires qui s'appellent... Ses mémoires désordonnées. Alors là aussi, il a laissé sa mémoire vagabondée qui s'appelle À défaut de génie. Si vous avez l'occasion de procurer ce livre, c'est vraiment un livre magnifique, écrit d'une plume extraordinaire, À défaut de génie. Donc je le cite trois ou quatre fois. Voilà. Oui, et c'est même à lui que vous donnez le mot de la fin. Sait-on jamais si c'est La dernière fois écrit-il dans À défaut de génie et votre dernier chapitre s'appelle La dernière fois. C'est pas très gai, le chapitre. La dernière fois. Il se trouve qu'à un moment, j'ai voulu écrire un livre sur les dernières fois. Vous savez que les livres sur les premières fois, ça abonde. Il y en a beaucoup. Mais il n'y a pas de livre sur la dernière fois. Mais la dernière fois, c'est quand même assez souvent triste. C'est moins mémorable que la première fois. En vérité, je suis parti de l'idée, c'est que la dernière fois où un couple fait l'amour, soit parce qu'elle a mort de quelqu'un, soit parce qu'ils se séparent, soit par... Et c'est toujours... Je suis parti de l'idée, d'ailleurs, de l'idée un peu pas très sympathique. Je me disais que Yves Montand, que j'ai bien connu, ça avait très pertinemment la dernière fois où il avait fait l'amour avec Marilyn Monroe et peut-être qu'il ne se souvenait plus de la dernière fois que vous l'avez fait l'amour avec Simone Signoret. Là, c'est des extrapolations, non ? C'est des extrapolations, mais je me dis qu'il y a du vrai. Et c'est vrai que les dernières fois sont toujours tristes. Alors, j'aurais mis quand même des dernières fois joyeuses. Il y a quand même des dernières fois joyeuses. Mais elles sont beaucoup plus souvent tristes. et je me suis aperçu qu'au fond, j'allais écrire un livre à contre-emploi parce que moi, j'aime beaucoup m'amuser. Donc, écrire un livre sur les dernières fois, ça aurait été un peu triste. Donc, je ne l'ai pas écrit. Mais le dernier chapitre s'appelle La dernière fois. Oui. Et il n'est pas très gai, effectivement. Et il fait écho à la quatrième de couverture. Vous qualifiez vos souvenirs de bagatelles, sottises, frivolité des riens qui sont de nos vies, des signes de ponctuation et d'adieu. Et le dernier mot de ce livre, c'est quand même adieu. Ce n'est pas votre dernier livre quand même. Je ne sais pas. Je peux mourir dans l'heure qui vient. Je suis à un âge où tout peut arriver. J'étais ce matin à des obsèques, vous voyez, des obsèques du fils d'un ami qui est mort à 45 ans d'une crise cardiaque. Alors, vous voyez, donc, malheureusement, ça peut arriver à tout moment. j'espère que ce n'est pas la dernière fois que je parle en public. On espère que non. J'espère qu'il y aura d'autres fois. Vous me sabotez ma chute. Vous vous rendez compte si vous étiez la personne, je suis la dernière personne à avoir interviewé Bernard Pivot en public. Tu parles d'une dernière fois. Mais c'est aussi ma première fois. Oui, c'est vrai. Ah oui. Alors, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Je pourrais m'en prévaloir. Merci beaucoup.